Je suis en train de se dévoiler un changement systémique pour mon pays. C'est-à-dire le président actuel, le président de la République, vient de la même partie et font la présence de l'équipe. On a cette présence de l'équipe qui a exigé le pays. Je suis en train de se dévoiler un changement systémique et je ne suis pas sûr que je ne suis pas levé de choisir. Il y a d'autres pas aussi et nous pensons que cette fois-ci, nous aurons une sensibilité des gens qui vont être venus dans les années à venir. Mais au fil de tout le monde, nous devons se tromper d'accord qu'on va suivre. Il s'agit de réunir toutes les personnes ressources que nous avons, entre tous les candidats, pour faire une synthèse de nos projets de société et de voir à travers cette synthèse, quelle est la bonne démarche à suivre pour 4 ou 5 départements, 4 ou 5 domaines que chacun pourrait s'engager éventuellement, à suivre pour sortir du pays-là de l'ordinaire et le mettre sur le rail de son portant. De toute façon, l'idée est de ça. Vous parlez donc, si je m'as compris, d'un gouvernement technocrate, c'est ça ? Avec des spécialistes de chaque domaine qui seraient à leur tête ? Non, je parle simplement des projets de société. Ça veut dire que c'est un pays dans lequel la multitude de partis qu'il y a dans le plus de 100% partis a fait en sorte qu'il y ait un traitement aussi des ressources humaines. Alors moi, je parle de pouvoir regrouper toutes ces ressources humaines-là autour d'un projet qui consiste à leur dire, bon, quels sont, par exemple, les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la sécurité alimentaire, de la diplomatie, quelles sont les choses que vous avez besoin de faire, indépendamment de la sensibilité politique de la personne qui va être élue. Et une fois que nous avons ça, que je l'ai pu sortir de l'ornière dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, que tout le monde tombe d'accord, que quelle que soit la personne élue, dans les autres domaines, on pourra faire des choses, mais que nous allons nous atteler à une stratégie dans ces différents domaines pour nous permettant de finalement commencer à sortir. Et cela de façon durable. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des changements, des alternances, les autres choses peuvent changer d'autres aspects, mais que ces choses-là, vraiment, restent des lignes directrices que nous allons chacun suivre. Ce sera un système d'union nationale, alors, pour toutes... Exactement. Nous avons besoin d'une union nationale, d'un consensus national. Deux personnes, en la personne, tous les deux, des exports comptables et qui ont leur cabinet, qui sont aussi du secteur privé. Et donc, bon, moi, je ne sais pas si c'est le centricide, ce que ça veut dire. Nous, tout ce que nous savons, c'est que nous sommes d'accord que ce sont les gens du secteur privé qui peuvent créer de l'emploi, ce sont eux qui peuvent créer de la richesse, et que le rôle de l'État, c'est de créer un environnement pour permettre aux affaires de prospérer, et en même temps, de jouer le rôle de régulateur, tout simplement, sans que le gouvernement lui-même devienne impliqué dans les affaires. Cette vue, nous la partageons entre nous trois. Si c'est cela que vous entendez par le centricide, peut-être. Quelle est votre priorité contre l'insécurité ou l'insécurité ? Quel est votre plan ? Mon plan sur l'insécurité ? Vous savez, il faut d'abord, à mon avis, commencer à mettre en application très rapidement cet accord que nous avons. Nous avons un bel accord qui a été signé. Bon, il est vrai que...